Salut tout le monde c'est Magie Expliqué et j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie expliqué sur ma chaîne Alors j'espère qu'il vous plaira, moi en tout cas je l'adore, c'est le tour que je fais à toutes les occasions tout simplement Car il est vraiment impressionnant, il est vraiment efficace Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira Voilà donc on va tout de suite passer à la démonstration de ce tour de magie Allez c'est parti Voilà alors pour ce tour je vais avoir besoin d'un paquet de cartes totalement normal comme ceci Avec des cartes toutes mélangées et différentes, c'est assez important de le montrer au spectateur Je pourrais bien sûr mélanger le paquet, il n'y a aucun problème là dessus comme ceci Voilà, et le couper pourquoi pas Et donc une fois que le jeu est bien mélangé Et bien je vais faire venir dans le tour ma boîte Une boîte qui est au passage totalement vide, qui pourrait bien sûr être donnée à examiner à un spectateur Et donc pourquoi je fais venir cette boîte ? Car bien sûr je vais en avoir besoin De par le fait qu'on va prendre pour commencer deux cartes Donc moi là en l'occurrence je prends le roi de carreau C'est la première carte qui me vient donc sous la main Alors ce roi de carreau je vais donc le rentrer à l'intérieur de la boîte Comme ceci Ok Et je la ferme Comme ça on est tout simplement sûr que le roi de carreau ne partira pas de la boîte Voilà, donc ça c'était si je puis dire la première étape La deuxième étape c'est que moi je vais aussi prendre une carte Alors je prends ici le joker mais peu importe Et donc ce joker Et bien je vais le prendre comme ceci, le sortir Et je vais essayer de le rentrer à l'intérieur du paquet Ok, bon ça n'a pas l'air de marcher, je vais arrêter de m'énerver Alors attendez, je vais essayer d'établir une connexion Ah, je crois que ça s'est fait On avait donc le roi de carreau à l'intérieur si je me souviens bien Et là on avait le joker Mais en réalité le roi de carreau est revenu dans ma main Et si on regarde à l'intérieur de la boîte Et bien on se rend compte que le joker a enfin réussi à passer à l'intérieur Voilà, donc on va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie Alors pour faire ce tour, vous allez utiliser un paquet de cartes totalement normal Donc vraiment un paquet totalement normal Il n'y a aucun problème là-dessus avec des cartes toutes différentes et mélangées Vous allez utiliser donc deux cartes totalement identiques Donc soit deux cartes dupliquées Ou alors deux jokers dans pratiquement majoritairement tous les jeux de cartes Les jokers sont totalement identiques Ce qui est quand même assez pratique pour ce tour là Voilà, ou sinon donc comme je le disais vous utilisez des cartes dupliquées Voilà, et ensuite vous allez utiliser une boîte Donc la boîte de votre paquet Qui est au passage totalement vide Il n'y a aucune préparation à ce niveau là Aucun problème donc Et donc, qu'est-ce que ça va être la préparation ? Vous allez prendre vos deux jokers Et donc la première carte La première carte qui est une carte quelconque Je pourrais très bien changer, voyez-vous Là cette fois-ci la première carte est le roi de trèfle Et bien vous allez mettre vos deux jokers entre la première carte Ce qui donne ça Vous mettez un joker ici Et un joker en première position Ce qui fait qu'on a joker Carte quelconque Joker Voilà Et donc maintenant vous êtes prêts à commencer Vous rentrez sur scène Vous montrez votre jeu au spectateur Vous pouvez étaler les dos Il n'y a aucun problème Et pour les faces Faites les défiler à la main Comme ça vous pouvez manuellement vous arrêter vers la fin Voilà, rapidement Comme ceci Et ensuite vous pouvez bien sûr mélanger Vous faites un mélange américain par exemple Et vous vous arrêtez Enfin, vous lâchez tout simplement les dernières cartes Les premières cartes en dernier Ce qui fait que notre préparation est toujours sur le dessus Voilà, vous pouvez en faire plusieurs Il n'y a aucun problème Comme ceci Et vous pouvez aussi faire des fausses coupes Là aussi j'ai fait pas mal de tutoriels sur ma chaîne pour ces fausses coupes Et vous pouvez utiliser vos techniques à vous Il n'y a aucun problème là-dessus Et donc ensuite vous allez devoir maîtriser bien une technique Qui est la levée double Alors la levée double Pour faire simple J'essaye de me mettre au niveau de ceux qui commencent en magie Pour que tout le monde comprenne Alors bien sûr Si vous savez comment faire votre levée double Très bien Bah faites-la à votre manière Il y a pas mal de manières de faire une levée double Mais en gros c'est quoi le but d'une levée double C'est de prendre deux cartes Tout en faisant croire qu'on n'en prend qu'une seule Voilà Donc comment ça se passe Pour les débutants C'est très simple Vous effeuillez les cartes Comme ceci Vous vous arrêtez quand vous avez les deux dernières cartes Comme ceci Et vous mettez votre auriculaire entre ces deux dernières cartes Bien sûr J'exagère mes mouvements Et ensuite Vous soulevez Et donc là le spectateur pense que la première carte est le roi de trèfle Alors que c'est faux La première carte est le joker Ok Voilà Donc vous faites cette levée double Comme ceci Vous montrez le roi de trèfle Et vous dites que le roi de trèfle On va le prendre Donc vous retournez le paquet Et vous prenez le soi-disant roi de trèfle Alors qu'en réalité vous prenez le joker D'accord Il faut suivre Et donc là vous prenez le paquet Et vous dites On glisse le roi de trèfle à l'intérieur du jeu Donc à l'intérieur du paquet Pardon Comme ça on est sûr Que le roi de trèfle ne partira pas Et comme ça On peut continuer le tour Et la deuxième étape Ca va être de refaire une levée double Donc vous Refaites votre levée double Ok Je vous rappelle Vous effeuillez bien les cartes Comme ceci Et vous prenez les deux premières cartes Ensuite vous soulevez Et donc là vous montrez la carte dupliquée Donc moi en l'occurrence c'est le joker Voilà Et vous dites Voilà Et donc je vais prendre une deuxième carte Le joker Vous retournez Et vous faites Semblant de prendre le joker Car en réalité vous prenez le roi de trèfle Et ensuite vous coupez directement le jeu Vous posez le soi-disant joker sur la table Et vous coupez le jeu Comme ça le vrai joker Le deuxième joker en réalité Est bien perdu dans le jeu Et vous posez le paquet Ou alors vous le mettez vraiment bien de côté Comme je le fais en ce moment même Comme ça le spectateur Perd entre guillemets L'attention de ce paquet Et donc là vous dites Que vous allez prendre le joker Et que vous allez taper très fort contre le jeu Pour qu'il rentre Voilà Donc faites attention à ne pas dévoiler En levant la carte A ne pas dévoiler le roi de trèfle Donc vous tapez très vite comme ça Ok Et vous dites Bon ça ne veut pas rentrer Je ne vais pas m'énerver Je vais essayer quelque chose d'autre Je vais essayer d'établir un lien Ah ça y est Je crois qu'il s'est passé quelque chose Et là en réalité le tour est déjà joué d'avance Vous dites Ah regarde On avait le roi de trèfle Dans le paquet Le roi de trèfle Est revenu dans ma main Et en réalité je crois que j'ai réussi A faire rentrer Le joker A l'intérieur du paquet Et là votre spectateur Est vraiment très impressionné Voilà Donc j'espère que ce tour de magie Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un j'aime Sur cette vidéo Et si vous avez toutes Toutes les questions Vous pouvez donc Me les mettre dans les commentaires Ou alors simplement Si vous avez apprécié ce tour Et bien Dites le moi dans les commentaires Voilà Donc moi je vous dis à la prochaine Donc pour un nouveau tour de magie expliqué Sur ma chaîne Allez salut Sous-titrage ST' 501